Alors je suis Nicolas Cardel et je suis réalisateur sur Backseat. Ça fait dix ans moi que je suis réalisateur, surtout dans le web, beaucoup dans l'e-sport au début donc je suis passé par Ogaming, je suis passé par Webédia aussi pendant longtemps et là je suis indépendant depuis quelques années. En gros pour être très honnête comment ça s'est passé pour Backseat, j'ai Frédéric qui est donc le producteur de Gozulting qui m'a appelé, qui m'a dit dis-moi est-ce que ça te dirait d'avoir un projet tous les jeudis jusqu'à juin ? Chose à laquelle j'ai répondu ça dépend parce que comme je suis indépendant j'ai aussi d'autres projets donc voilà me bloquer un jeudi par semaine tous les jeudis en fait jusqu'à juin c'est quand même assez demandeur mais quand il me dit que c'était pour Backseat j'ai dit ouais carrément aucun problème je fais tous les jeudis. Je connaissais l'émission Backseat que je regardais de temps en temps que je trouvais déjà hyper intéressant en fait je trouvais que ça faisait vraiment du bien que la politique arrive sur Twitch via ce format qui est Backseat parce que ça change vraiment de ce qu'on peut avoir l'habitude de voir comme émission politique. Les échanges sont plus sains je trouve en tout cas voilà c'est mon avis. J'ai toujours apprécié le travail de Jean parce qu'il permet aux gens dont la politique serait peut-être pas quelque chose d'accessible comme ça à première vue de le rendre accessible, de vulgariser la politique. En fait si tu veux le poste de réalisateur est un peu particulier parce que je vais me trouver entre tous les différents pôles nécessaires à une émission c'est à dire que tu vas avoir le pôle technique, le pôle édito, le pôle production et moi je suis la personne qui en fait navigue entre ces trois pôles pour faire en sorte que les idées que l'édito a pu avoir, les idées dans l'émission, soient faisables financièrement par la production ou que en tout cas on donne le matériel nécessaire et de m'assurer derrière que la technique va comprendre aussi ce que j'ai besoin qu'on fasse. Un peu comme un chef d'orchestre je vais pas apprendre au violoniste à jouer du violon, il en joue bien mieux que moi. Par contre moi mon rôle est de faire en sorte qu'il joue du violon et que son violon marche bien avec le trombone, qu'il va bien marcher avec le percussionniste. En gros voilà moi mon rôle c'est d'être garant de l'homogénéité de tous les différents corps de métier qui vont intervenir sur Backseat et puis de voilà de dire attention il va se passer ça dans cinq minutes, attention tout le monde, dans deux minutes il y a un jingle qui va arriver, top jingle voilà pour prévenir bien le son, pour prévenir bien la lumière de tous ces changements là. Donc voilà donc c'est à la fois stressant et très excitant et honnêtement moi je m'éclate vraiment à faire ça. Donc là il est 14 heures on arrive au studio pour Backseat et on va mettre tout ça en place. Quand on arrive, quand on arrive dans, et encore là je vous ai allumé l'écran, mais effectivement quand on arrive du coup vers 13-14 heures les jeudis pour Backseat donc on a le lieu vide. Donc voilà à quoi ça ressemble quand on arrive avant de tout mettre en place. Alors ce qui est assez particulier sur ce plateau notamment c'est le, on n'a pas beaucoup de recul entre le public et le bureau de Backseat alors ce qui est hyper bien à mon avis pour pour les gens qui viennent dans le public parce qu'ils sont très très proches de là où ça se passe, pour nous c'est mine de rien un petit défi quand même parce qu'il faut quand même réussir à faire des plans avec ce peu de recul. Maintenant tout en ayant peu de recul, elle a quand même une belle largeur cette salle, du coup on peut quand même s'amuser avec ça. Je sais pas si vous avez remarqué dans Backseat, mine de rien il y a plusieurs plans larges qu'on fait de plusieurs points de vue différents. On a un plan large qui est fait de là-bas qui filme vers ici pour avoir et les bureaux et le public. C'est possible justement parce qu'on a peu de recul donc en fait dans cette contrainte on arrive à en faire un plus quoi une force. De toute façon c'est un peu l'idée c'est-à-dire que n'importe quelle contrainte dans l'audiovisuel doit en fait devenir une force et faut en jouer. C'est comme ça que ça marche le mieux de toute façon. Et donc une fois qu'on a fini de tout installer ici on passe en régie justement pour voir tout ça. Alors la régie elle se situe juste là. Là on est dans la régie, c'est un peu la salle de contrôle de l'émission. Une fois que l'émission est lancée c'est d'ici que tout se gère, les envois de jingle, les envois de générique, les prises d'antenne, tout ça. Donc il y a plusieurs postes dans cette régie. On a le poste de l'ingénieur du son qui lui est ici et qui en gros s'occupe du son comme son dans l'indic, c'est-à-dire que c'est lui qui va régler les micros, qui va envoyer les musiques, voilà qui va tout envoyer au bon moment et faire le mixage sur tout sonore en direct. Moi mon poste est ici. En gros là vous voyez pas trop je mets tout ce que vous voyez en noir en fait sont des caméras que je peux gérer avec ce petit contrôle panel ici. Bon là vous voyez rien évidemment parce qu'il n'y a pas de caméra mais c'est aussi d'ici qu'on lance tous les jingles. Et vous avez un dernier poste qui est ici. Alors là c'est pas très parlant quand on voit la gueule de son poste mais en fait c'est le truquiste. En gros c'est mon assistant. C'est la personne qui lui va vraiment s'occuper d'envoyer tous les sujets, toutes les vidéos. Et ici on a le poste de la lumière. Donc c'est d'ici qui change les couleurs. Je ne sais pas si vous avez remarqué mais en fonction de la rubrique dans laquelle on est sur Backseat, la couleur de fond change. C'est violet, bleu, rouge, voilà. Et donc tout ça est dirigé de ce petit poste là. Et en gros nous sommes donc quatre à cinq en régie, plus un cadreur qui lui est sur place dans la salle et qui en plus nous aide évidemment à l'installation et à la désinstallation de l'émission. Les gens ont tendance à penser que web égale pas cher ou en tout cas avec des petits moyens ou en tout cas fait à l'arrache. Effectivement il est vrai qu'on a beaucoup moins de moyens que des grosses productions des prime time télévisuels sur des grandes chaînes à des heures de grandes écoutes. Mais mine de rien ça reste de l'audiovisuel. C'est à dire que même si les codes peuvent être un peu différents, la technique reste la même, le matériel utilisé reste le même. C'est du matériel qui mine de rien coûte cher pour avoir une belle qualité d'image, pour avoir une belle qualité sonore. Je vous ai dit qu'il y avait sept caméras, mine de rien c'est pas rien parce que sept caméras plus sept objectifs plus un cadreur qui est en plateau, que ce soit aussi les micros et puis tout le matériel que vous avez en régie ça reste une console son. Donc ouais ça reste quand même une émission qui a besoin d'être produite parce qu'on a besoin de matériel et de technique.